Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et donc je vais poursuivre mon aventure comme je le fais d'habitude dans le mode champ de bataille alors c'est un mode qui permet d'affronter 7 adversaires, en fait on est 8 dans une partie où au départ on choisit un personnage qui a un pouvoir et ensuite on peut affronter 7 autres adversaires je dirais que c'est une partie différente des modes habituels puisqu'on n'a pas de deck initial prédéfini on nous propose des serviteurs à jouer à chaque tour et on doit établir sa stratégie au fur et à mesure de l'aventure moi je le trouve vraiment un mode très fun parce que ça équilibre tout le monde on a besoin de tirer des super cartes, enfin d'avoir un super jeu, d'avoir mis beaucoup d'argent vous pouvez éventuellement débloquer 4 personnages au départ, moi j'en ai qu'un seul je vais aller prendre celui là, j'en ai que 2, j'ai le choix entre 2 alors c'est vrai qu'avec 4 c'est quand même beaucoup plus facile mais bon c'est comme ça moi je décide de ne pas investir spécialement, après 2 ça permet aussi d'avoir quand même un petit choix limité et de pouvoir après commencer une partie plutôt sympa alors vous avez aussi une dizaine de classes de serviteurs différents à chaque partie il y en a 5 qui sont sélectionnés au hasard on a les bêtes, les uran, le murloge naka et les élémentaires qu'est-ce que je vais pouvoir jouer moi ? il faut que je me méfie, il faut que je fasse très attention à ce que je vais jouer alors les élémentaires on gagne jamais, je vous le dis tout de suite on ne gagne jamais, on va y aller ça a fait n'importe quoi, parce que comme je vous le dis, on ne gagne jamais mais j'y vais quand même c'est à dire que j'ai gelé pour l'équiper et lui au prochain tour aussi j'espère que vous allez gagner la bataille fait vraiment rage dis donc comme ça c'est pas mal parce que 1-1 tous les 4, à chaque fois que j'ai acheté 4 cartes et il n'y a pas, dommage, il n'y a pas de pirate c'est bien dommage qu'il n'y ait pas les pirates parce que dans les pirates il y a un serviteur au niveau 2 quand on le vend on récupère 3 pièces d'or donc ça permet au moins d'avoir une carte gratuite on va dire, à chaque fois que vous avez acheté 4 cartes, bon bah dommage il va falloir que je sois moelin avec les cartes pour essayer de... je pense que vous avez une chance de l'emporter vous vous débrouillez bien allez on va tenter comme ça ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout je vais l'utiliser allez, on va... est-ce que je le vole maintenant ou pas ? je ne suis pas obligé parce que j'ai peur de voler lui, de faire un trip maintenant en fait et je voudrais faire un trip au prochain tour c'est pas nécessaire là, on va peut-être l'inverser lui il est niveau 2, donc il sera forcément moins fort que moi je pense que vous avez une chance de l'emporter moi je dis forcément, mais non en fait il n'est pas forcément moins fort que moi il m'a bien joué à lui je récupère, on va voir un petit peu ce qu'il y a ça c'est pas mal du tout alors il y a lui qui est pas mal aussi les deux sont pas mal lui il est mieux à ce niveau là parce que je vais pouvoir jouer une dizaine de mains et avoir un super pouvoir lui, bon, c'est pas dit qu'il augmente je vais prendre lui lui en fait, son pouvoir il donne plus 2, plus 2 au prochain tour vous voyez ? donc dans 5, 10 tours ça peut être intéressant parce qu'il aura plus 10 fusils alors que l'autre serviteur ce ne sera pas forcément le cas même si là il est puissant à ce niveau là de la partie mais plus tard si je ne le développe pas il ne sera pas spécialement puissant vous vous débrouillez vraiment bien oula ah là ça devient intéressant parce qu'il y a lui en plus ça devient très intéressant donc je vais faire comme ça après lui il inflige un point de dégâts ça ne m'intéresse pas ok dragon je vais prendre lui ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout là c'est là où c'est bien intéressant je vais prendre les blues sur lui 3-3 alors j'hésite à le jouer maintenant ou pas c'est quand même pas mal 3-3 c'est plus intéressant que lui c'est plus intéressant que lui allez je n'aurais pas dû l'utiliser j'aurais dû mettre ça directement bon je vais le mettre sur lui c'est pas grave on va voir comment je vais jouer je vais gagner là il y a autre truc là-dessus j'aurais pas dû l'utiliser j'aurais dû y mettre ça je ne sais pas vous vous débrouillez bien je serais de moi au mieux voilà là je vais mettre ça je vais y mettre ça et on va lui mettre ça il y en a d'autres qui est là c'est pas mal mon prochain tour il faut que je change de niveau de taverne c'est pas mal je l'ai amené à 13-17 lui j'ai lui en protection à 7-12 je suis plutôt pas mal là au prochain tour j'ai 9 pièces d'or il me faut 4 pour changer et je peux récupérer lui aussi il y a des nagas plus forts dans les tours 3-4 au niveau 4-3-4 de taverne en fait plus on avance dans les niveaux de taverne plus il y a des serviteurs forts en fait il y a un match nul il s'en sort bien je trouve il y a trouvé le bon pouvoir avec les élémentaires c'est plutôt pas mal excellent comme ça je peux faire venir des serviteurs plus puissants il ne faut pas que je fasse n'importe quoi on va prendre ça la lave se déverse c'est ma colère avec elle regardez comme ça là je vais le garder pour plus tard 4-4 c'est pas mal quand même alors je pourrais prendre lui ça pourrait me permettre d'avancer mais j'hésite on va voir ah lui il joue les nagas et niveau 4 oh la la après il faut faire attention changer de niveau de taverne il peut y avoir un mauvais effet c'est à dire qu'on monte trop vite et qu'après on perd on peut très vite perdre des parties à 15 points de vie alors tant qu'on a plus de 4 dans la partie donc il reste au moins 5 joueurs on peut perdre maximum 15 points de vie sur une manche mais après dès qu'on est moins de 4 on peut perdre plus que ça et puis 15 points de vie ça peut aller très vite en 2 ou 3 manches on peut perdre si on a fronté des adversaires qui sont énormément développés voilà lui il s'est pas mal développé je pense que je vais perdre mais euh je vais gagner mais euh voilà j'ai de la marge en fait grâce aux serviteurs en niveau 3 que j'ai eu très très vite en fait parce que les blues qu'ils donnent eux ils récupèrent un seul à chaque fois oh ça c'est intéressant c'est très intéressant c'est très intéressant qu'est-ce que je vais faire avec ça ? oh c'est difficile de choisir là je vais pas pouvoir jouer ça c'est sauvigeant lui mais c'est pas intéressant allez on va tenter on va faire comme ça un éboulement dément je vais le mettre sur allez on va équilibrer je vais lui mettre sur lui je joue au niveau euh allez on va laisser comme ça on verra bien j'aurais peut-être dû le garder pour essayer d'avoir un un naga qui a bouclier divin parce qu'il y en a un au niveau 3 qui a bouclier divin là j'ai un peu sauté le niveau 3 euh pour le mettre là-dessus bon c'est pas grave allez faut aussi pas que je perde tout de suite j'ai encore beaucoup de euh euh j'ai 19 de bouclier 30 je suis pas mal le pouvoir mon pouvoir est plutôt sympa euh j'ai déjà plus 5 si je le joue pour 1 c'est pas cher waouh waouh lui il va être costaud costaud très costaud lui il va être costaud lui il va être ouh ouh mange de perne bien joué mange de 2 donne 1 tk ah ouais avec ses poucliers il va être euh alors faut mettre il y a un serviteur quand il meurt il a figé un point de dégâts à trois points de dégâts tout le monde voilà c'est ça que je voulais en fait qu'est-ce que tout se passe bien bon je vais prendre ça déjà c'est infératif je me bats pour mes fans on va prendre ça ah il y a plein de trucs à jouer ouais j'ai joué ça oh oh vous passez à la vitesse supérieure et avec elle oh chaque fois que vous avez joué un sort de la taverne chaque fois que vous avez joué des dégâts vous obtenez un sort aléatoire c'est pas mal vous ne ferez que vous noyer dans votre taverne qu'est-ce que je vais faire là on peut jouer deux sorts sur lui ça je vais le garder alors ouais je vais pas prendre de risques niveau 4 ouais bon on va voir je vais l'amener niveau 6 quand même c'est intéressant alors si j'ai gardé lui c'est pour la suite ou un 18 ouais j'ai bien fait ah non ça c'est pas simple c'est pas simple c'est bien ouh je crois que bah je l'élimine c'est plutôt pas mal voilà vos serviteurs ont vraiment tout donné je vais prendre ça l'important c'est de jouer des serviteurs j'aurais choisi le même qu'est-ce qu'on a ici on va prendre ça on va pas le faire tout de suite on va l'actualiser c'est peut-être lui qui fera toute la différence allez on y va on va prendre ça lui je mets sur lui je ne pose pas la question après je vais perdre est-ce que ça me sert d'avoir un sort ou pas c'est pas bonne question oui je vais prendre lui nous sommes les vous avez soin vous avez soin nous sommes les j'en suis ouais je suis allé tout le monde vous a dans le collimateur faites attention je vais faire beaucoup de choses mais oh bah oui j'ai bien fait de mettre j'ai encore ça mais bon j'ai de nouvelles recrues à vous proposer à la fin de votre tour vos gemmes de sang donne puissants puissants pendant cette partie lissé un murier au caillier et vengeance de 2 sur vos urans non on va donner ça mais celui ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement ma flèche veut récupérer poissons je vais finir par attraper des coups de soleil il n'y a pas plus à rester que moi C'est parti. Alors j'essaye de me développer au maximum. Je me dis à la fin de mon tour les gemmes de sang donnent 1-1. J'ai mis lui aussi. J'ai essayé d'en récupérer on va voir. Ouais c'est pas mal. C'est compliqué là quand même. C'est pas grave. Je gagne quand même. J'ai 3 gemmes. Il faut que j'aille chercher le serviteur niveau 4. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Il y a un serviteur niveau 4. Un choix tactique intéressant. Qui est super fort. Allez on y va parce que ça sert à rien. Ça c'est extrême ! On va mettre sur une... Attention ! Je suis en plein groove ! Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Et lui il peut donner une gemme de sang. Wow ! On va mettre sur lui. On va mettre sur lui. Je ne sais pas où je vais. Franchement je mélange plusieurs classes de serviteurs. Faut que je me méfie parce qu'il y en a un d'un adversaire qui aura forcément une classe super élevée. Et à un moment je vais me faire décommer. Oula ! C'était juste que je gagne encore. Mes gemmes de sang vont me donner 3-4 ramers. Pas mal. Il faudrait que je récupère l'autre au niveau 4. Mais ils les ont tous pris de toute façon. Il y a un serviteur niveau 4 qui est pas mal. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je me rire-oriente avec les gemmes. On verra après. Wow ! Wow ! Wow ! Je vais donner lui. Il faut que je mette ça quelque part. Allez on va mettre lui à 10. On va s'augmenter quand même. Wow ! Un choix tactique intéressant. Je prends lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Lui il me donne. Je subis des dégâts. J'obtiens une gemme de sang. Bon on va continuer. Je ne sais pas où je vais les remettre. Allez on va voir. Ah je ne peux pas. Bon allez on va les mettre les gemmes. Sur qui je vais les mettre ? Euh sur qui je vais les mettre ? Alors c'est difficile de mélanger les classes de serviteurs les amis. Donc il faut vous méfier. On va tout mettre sur lui. Ça ne sait jamais. Si vous mélangez des classes de serviteurs vous avez le risque d'être coincé pour vous développer en fait. Là je ne vois pas comment je peux me développer plus si ce n'est pas la situation mais là. C'est pas cher. J'aurais aimé qu'il se tape un autre. Bon je gagne. Je gagne mais parce que j'ai eu des sorts. Parce que voilà en temps normal j'aurais peut-être pas gagné. Alors ok. Continuez sur votre lancée. Waouh. On va prendre ça déjà. Ok. Et bah. Déjà allez on va mettre sur lui déjà. 11 puissance 11 c'est pas mal hein. Oh ça c'est pas mal du tout. Et il y a l'autre serviteur que je vous disais. Qui est là que je vais récupérer après. Qu'il reste sagement Wilson. Alors je veux qui je mets les gemmes de sang. Je joue deux gemmes de sang sur un serviteur et vole toutes les gemmes de serviteur voisin. Ouf. On va aller jouer sur lui. Je vais jouer sur lui. Là c'est un mélange. J'ai jamais testé dans ce sens là. Là on est plus que 4 donc il jouait au run mais il était très costaud. On va voir tout de suite. Voilà. Lui aussi il mélange pas mal de choses mais il est très costaud quand même. Il est très costaud là. Ça se joue à rien vraiment. Ouais. On m'envoie à lui. Il est beaucoup plus fort que moi mais il a eu lui. Je ferai 16. Là je pourrais pas me permettre ça à tous les tours. Ah je joue contre un joueur. C'est plutôt pas mal. Bon on va jouer ça déjà. Ça aussi. On va rejouer ça. Oh furet. C'est des trucs intéressants. Ça me suffira plus là. Ça me suffira plus malheureusement. Bon déjà il faut faire comme ça. Là je vais pouvoir mettre... Est-ce que lui je le vends ? Ouais on va le vendre. On va prendre ça. Lui je le mets sur qui ? Je vais le mettre sur lui peut-être. Ouais. Ok. Après. On va le sauver. Et là on va le mettre sur lui. C'est peut-être ce qui peut me sauver. Franchement. Bon je tente un peu le tout pour le tout là-dessus. Faudrait que lui je le fusionne. Que j'en ai un troisième. Mais déjà c'est une partie plutôt intéressante. Je suis dans les trois. Et puis là... Ouais ça pourrait être mon art. C'est spécial. Oh ça n'attaque pas lui. Alors combien il a perdu l'autre ? Il m'avait mis moins 16 et il a mis moins 14 à l'autre. Donc l'autre... Oh il y a ça. Ouf. Ouf purée. Bah ouais. Bah ouais. C'est avant qu'il fallait que je le récupère. Ah mince. Je vends de qui moi avec cette histoire ? De gemme. On va prendre ça. L'important c'est de jouer des serviteurs. Je vois ce que vous voulez faire. Je vais finir par attraper des coups de soleil. On va prendre ça aussi. Oh ça c'est pas mal. Le choix tactique intéressant. Attention. Je suis en plein groove. Voilà. On va prendre ça aussi. Allez. Lui on va le mettre là. Les cristaux. Et puis alors on commence. On va commencer par lui. Après on va mettre lui. Comme ça on verra bien. On verra bien. Je dis pas que je suis plus fort que l'autre mais... Continuez comme ça. Oui il est fort quand même. Oh pfff. Ok. J'ai gagné mon dieu. C'est pas de bol. Ça c'est pas de bol. C'est pas de bol. Ça c'est joué à rien. Mais une gemme je vais pas aller loin. J'ai vu mes recrudes. Oh y'a 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 y'a. Bon. C'est pas génial. C'est pas génial du tout. Moi je suis obligé. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Je vais voir lui. Allez déhanchez vous. Je vais voir lui. Ah ouais mais... J'aurais dû vendre lui avant. Ah j'ai mal joué. J'ai mal joué sur ce coup là. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué. Je suis pas très bon là dessus. Parce que j'aime. Elle donne combien 5,9 ? Ah ouais quand même. Allez on va prendre lui. Non pas lui. Oh je me suis trompé. Ah j'ai mal joué. Aïe 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 aïe. Oh j'ai mal joué. Vous vous débrouillez très bien. Ah j'ai mal joué. Ah j'ai très mal joué sur ce coup là. J'ai perdu un truc. Voilà là il va me battre. Il est costaud quand même. C'est très très fort. 600 vous vous rendez compte ? Il y a 600. 600. Ouais. Oh bah voilà. Il était trop fort. Et là lui il s'est développé vraiment avec les gemmes bien avant moi. Oui j'ai pu me développer quand même. Bon je finis 3ème. C'est dommage c'est frustrant parce que j'aurais dû finir 2ème dans cette partie et pas 3ème. J'étais plus fort que l'autre. Ouais. C'est pas de chance sur ce coup là. Donc c'était une belle partie quand même. Franchement je suis plutôt content. Alors on repart pour une autre partie. Je suis plutôt content parce que j'aurais pu faire mieux mais moins bien. C'est vrai qu'au départ ben voilà j'ai mis du temps à trouver ma voie. Celui qui a gagné lui il l'a trouvé avant moi franchement. Et il a été très très fort. Bah dès le début à chaque fois que je l'affrontais j'ai eu beaucoup de mal. C'est vrai que j'ai eu pas de chance je l'affrontais beaucoup. Ah ça c'est pas mal ça. Je vais prendre ça. Là il faut que je prenne une classe de serviteurs. Les démons ça me paraît bien. Il y en a plusieurs démons. C'est peut-être les meilleurs. Il y a aussi les élémentaires. Comme ça on va voir. Parce qu'en fait avec ce pouvoir là. J'enlève un serviteur que j'ai sur le champ de bataille. Et il donne ses caractéristiques à un autre. C'est à dire ses PV d'attaque et de vie. Vous voyez. Donc c'est par exemple lui 4-5. Il pourra donner à lui. Puis après lui si je ne veux plus le jouer. Et que je change comme dans la partie précédente de catégorie de serviteur. Et bien je peux le changer grâce à ce pouvoir. D'une certaine façon en courte partie. Donc c'est un pouvoir qui est vraiment intéressant. Pour s'ajuster en fonction de la partie tout simplement. La bataille fait vraiment rage dis donc. Alors ça c'est intéressant. Je vais récupérer une pièce d'ordre. Voilà. Je vais prendre ça. Et puis on va l'actualiser avec ça. Je vais prendre lui aussi. Et puis ok. Ça me paraît bien. Ça démarre très très fort. Ça me plaît bien là. Ne le dites pas aux autres. Mais j'espère que vous avez gagné. Plus lui à chaque fois que j'en ai gagné un PV. Donc si je dois après le recycler sur le calcadroïde. C'est encore plus fort. Là c'est vraiment intéressant. Je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Et enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteur. Oh bah il y a lui et lui. Encore mieux. On va prendre les deux. Pas mal ça. Après il y a un truc qui est pas mal. C'est qu'il y a un. Il y a le fameux serviteur niveau 4. En fait qui pour chaque sort joué de la taverne. Il y a de plus de plus de. Donc quand on le joue. Il y a déjà peut-être plus 15. Plus 15. Des trucs comme ça. Non plus je peux le jouer. Et je peux le crasher sur un autre serviteur. Ça c'est pas mal. Après il y a les élémentaires aussi. Il y a un élémentaire qui développe à chaque sort. Qui développe aussi les trucs de la taverne. Donc je peux jouer quand même pas mal de trucs. On va commencer par ça. On va jouer de lui maintenant. Ok. Je dis pas que je suis puissant ou pas mais. Ah j'aurais dû prendre. Ah 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 je suis bête. J'aurais dû prendre la pièce d'or. Qui m'était proposé et l'acheter et la revendre en fait. Parce que ça fait utiliser un sort de la taverne. Ah j'ai mal joué sur ce coup là. Et s'il fait d'autres serviteurs plus loin niveau 4. Il serait encore plus fort. Ah oui. Mais celui là si j'ai joué beaucoup de sort de la taverne. Qu'il a puissant puissant et que je le recrache sur un autre serviteur. C'est quand même puissant quoi. Je me développe beaucoup plus. Vous vous débrouillez vraiment bien. En plus ce qui est intéressant avec une ligne pouvoir. C'est que tu vas pouvoir me permettre de changer d'équipe de taverne. D'aller plus vite plus haut. Ça c'est quand même pas mal. Tout dépend des serviteurs qui m'ont été donné. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ok ok ok. Et ben là je vais tenter quelque chose. Je vais prendre ça. En fait je vais prendre lui. Je vais faire comme ça. Je vais prendre ça. Allez on y va. Ça paraît pas mal là. Pas mal du tout. Alors en tout cas. C'est un pouvoir qui est très sympa à jouer. Donc vous savez que là. Je l'ai mis en premier parce qu'il gagne plus 1 plus 1. Quand il serait un caractère. C'est pas ça. Je l'ai joué. Je me dis après je peux le recracher sur quelqu'un. Putain on verra. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ah. Alors là c'est déjà lui. Il faut que je prenne. C'est obligé. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Aérienne. Il faut que je me méfie à recracher des serviteurs. Je vais prendre lui. Et je vais le mettre sur lui. On va voir. Alors j'ai pris lui. On va voir. Je suis pas très confiant. Du tout. Mais j'aurais peut-être dû changer de niveau de taverne. Lui il est niveau 3. Mais là il va falloir que je change de niveau de taverne. Pour essayer de me développer plus. Lui je l'ai pris lui. Je suis pas confiant. Si je recrache un serviteur et que ça vient sur lui. Bah lui quand je vais le vendre. Je vais perdre ce que j'aurais fait en fait. Oui je vais prendre un serviteur dans ma main. Comme ça après je pourrais toujours le réutiliser. Et le recracher sur un autre. Ce sera pas mal. J'ai joué pas mal de sorts. Donc le serviteur au niveau 4. Il va être très intéressant à découvrir. C'est pas très bien passé là. Les affrontements du départ ont pas été bons pour moi. Pas à mon avantage du tout. J'avais quand même deux boucliers. Allez c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Je vais prendre lui. Faut que j'enlève lui. C'est pas possible. Je peux pas. Je l'enlève. Ah. C'est pas mal ça. Je change de niveau de taverne. Lui je vais essayer de le faire augmenter au maximum. J'en ai deux. Donc je vais pouvoir les recracher. Je suis pas mal. C'est bien. Ça me plaît bien. C'est pas extraordinaire. Surtout face au dragon. On peut vite se faire dégommer. Mais pour la suite. Ça me paraît intéressant. Après il va falloir quand même que je prenne des serviteurs clés. Qui permettent d'avancer dans le jeu. Des serviteurs qui ont un impact dans les parties. Et là j'en ai pas. Là je teste un truc autour de mon pouvoir sans avoir des serviteurs clés. Ce qui est assez étrange. Vous voyez. Il a un. Il a des serviteurs clés. Ça va être très compliqué. C'est chaud là. C'est chaud. Lui il va être très très fort. Il va être chaud. À moins d'avoir un serviteur qui a plusieurs points de dégâts. Tout le monde. Qu'il enlève tous ses pliés. J'ai plus que 23 points de vie. Waouh. Voilà. C'est chaud patate. Durs combat. L'important c'est de vite se remettre en selle. Je ne sais pas ce qu'il y a. Avec le murlogue de votre main. Ayant les PV les plus élevés pour ce combat. 5 points de dégâts. Un fiche 3 points de dégâts à tous les serviteurs. C'est ça qu'il me faut en fait. Parce que là je ne peux pas. Je vais jouer qui ? Je suis embêté là vraiment. Je ne vais pas machiner lui quand même. Je fais lui. Ok. Ce n'était pas génial. Pour travail important. Bon bustier. J'aurais choisi le même. Je teste un truc. On verra bien. Vous pouvez encore renverser la vapeur. Ah il n'est plus là. Ah zut. Ça ne me sert à rien. Ah zut. Je perds une partie pour rien. Ah mince. Vous vous débrouillez bien. Je vais enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteur. Ah il y a lui qui est bien. Bon. Allez ben on change la stratégie. J'enlève lui en premier. Ouais ça ce n'est pas très. Ce n'était pas lui que je voulais. Parce que lui il va mourir. Il va plus mettre plus de temps à mourir. Ah c'est quand même pas de chance là. Là je me recentre sur les Murlocs. C'est parti. C'est le tentatif de la dernière chance. Alors à ce niveau là de la partie. Changer de classe de serviteur. Ça relève du miracle là. Ça relève du miracle si je m'en sors. On ne sait jamais. Bon j'ai... Tant que j'ai plus de 15 points de vie. Je peux jouer au moins une manche. Voir deux manches. Deux manches. Et perdre dans deux manches. Mais maximum. On va voir. Lui il est dernier. Je vais avoir espoir justement. Qu'il ne soit pas très fort. Et que je puisse jouer encore trois manches. Minimum. Trois manches. Lui je peux le développer en trois manches quand même. Lui je vais le revendre sur un autre. On va voir. Continuez comme ça. Ok. Il m'a bien dégonné. Il m'a bien dégonné. Bon bah il me reste qu'une manche. Je joue sur qui là. La bataille fait vraiment rage. Des démons. Et bah. Ça c'est mieux. Un autre. C'est parti. C'est vrai que là, je tente un peu le tout pour le tout. 34-25, c'est pas terrible non plus, mais je vais pas aller loin avec ça. Alors si je m'en sors là, ça relève du miracle, mais j'y crois pas. Je me suis développé trop tard, c'est pas possible. Ah, deux tours plus, ça pourrait être intéressant. Lui, il a des démons, s'il a pris lui, et puis qu'il s'est développé, c'est impossible à jouer. Je vois qu'il a perdu contre lui. Ah, lui, il a mis moins 15 à lui. Ah, lui, il m'a battu de 15, et il a perdu de moins 15 contre lui, qui avait battu lui. De 11. D'accord, je vais peut-être équilibrer. On va voir. Ça sent la fin de la partie, c'est pas comme la première où j'étais un peu plus chanceux. Là, j'ai perdu deux ou trois manches de suite, avec beaucoup de points de vie. Vous êtes toujours dans la course. Deux, ouais, c'est mort. Pas de chance, en plus, parce que je vais le perdre, mais il ne reste quasiment rien, en fait. C'est dommage. Bon, bah, c'est une partie, une mauvaise partie, ça arrive. Il faut arriver à avoir une classe dès le départ. Là, je change trois fois de classe, mon pouvoir était top au début, et après, en fait, j'ai peut-être fait l'erreur de ne pas vendre les bons serviteurs au bon moment et de ne pas me cantonner à quelque chose de précis. Je suis 17ème. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est exactement ce que j'ai fait dans cette partie. C'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, les amis, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !